En direct du Clapciné de Canet. Notez bien, il y a Clapciné écrit, tatoué quasiment derrière le dos des deux jeunes femmes que nous avons là. Mais qui êtes-vous, mystérieuses jeunes femmes ? Moi, je dirais que vous avez une tête de logo à gauche, une tête d'association à droite, à moins que ce soit l'inverse, ça dépend de quelle position vous êtes. Vous pouvez vous démasquer mes dames ? Bonjour. Bonjour. Johanna et Jennifer, oui, c'est une émission sur les filles qui commencent par J. Alors, à ma droite, j'ai Jennifer, Clara, Galté, parce que je me galte à chaque fois quand je prononce ça, et Johanna Riera, qui a au moins un nom de famille très simple à prononcer. Merci, Johanna. Toi, je ne te parle plus. On est donc... Pourquoi nous avons ces deux jeunes femmes, ou là, ces petits-déjeuners, et la pause café après ? C'est parce que, certes, leur prénom commence par J, comme Jordi Vidal, ainsi que Jérôme Coaretti, qui sont donc, vous l'avez compris, mes deux co-animateurs. C'est vraiment la journée des J. Absolument. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va faire des blagues comme dans SS117. Il y a le lit... Enfin bon, bref. Et c'est parce que ce sont de jeunes femmes dynamiques, comme la plupart des jeunes femmes. Je ne veux pas m'avoir des chiennes de garde sur le dos. Enfin, si, mais dans un contact privé, on en rappellera plus tard. C'est parce que l'une est artiste, auto-entrepreneuse et étudiante en histoire de l'art. Et elles ont deux parcours singuliers très intéressants. Et dans une époque apathique, c'est toujours intéressant de voir l'énergie quelque part. Voilà. Alors, Jenny, tu es la productrice du fameux logo... Pas le logo... Détourné. J'ai une âme d'enfant. Le logo détourné de la ville de Perpignan, où on voit une jeune femme nue, à poil, au sens propre, comme au sens de l'esthéticienne, avec un bonnet phrygien, mais qui pourrait être simultanément une baratine, puisqu'il est baratiné au sang et or, avec une chèvre qui est libre, qui gambade comme ça, et une bouteille de Pif, pas le chien, mais le rouge. Encore que Pif le chien était rouge, édition Vaillant, même avec son gadget, prix conseillé, 5 francs. Et voilà. Et donc, toi, Johanna, puisqu'il s'agit bien de toi, tu as des associations, tu es impliquée en général dans la vie associative à trois niveaux de jeu différents. On y reviendra. Et tu vas t'impliquer en politique, parce que la question, c'est est-ce que tu faisais déjà de la politique ou la présentation, pas comme une peinture avec Jésus-Christ, Marie et Saint-Jean-Baptiste, on y revient, est une mise en scène, bien sûr. Alors, on va commencer par l'une et pas par l'autre, par celle que je connais un peu mieux que l'autre, parce qu'elle fait du bateau. Jennifer, c'est un indicatif, genre un clin d'œil. Jennifer, tu as commencé... Enfant, on a des rêves. Est-ce qu'il correspond là où tu es arrivée, c'est-à-dire sur la méridienne du clapciné ? Oui, c'est depuis toute petite. Ma più forte, eh ! Depuis toute petite, donc, j'ai rêvé d'être au clapciné, à Canet. C'était donc, oui, voilà, un rêve de petite fille. Non, moi, j'ai grandi dans des cinémas, mes parents étant tous les deux projectionnistes. Donc, j'ai grandi dans les cinémas sur la région et en Savoie. Et donc, la salle de cinéma, c'est un peu la maison. Donc, j'ai un peu l'habitude. Alors, pas des fauteuils aussi confort, hein ? Oui. Ceux-là sont très bien. Mais, voilà. Sinon, par rapport à mon parcours, j'ai eu un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait des études de droit. Voilà, j'ai un master en droit. Et j'ai commencé à travailler à Paris, dans un cabinet d'avocats. Et, voilà, ça m'a tellement plu que je me suis barrée. Oui, voilà. Parce que toi, quand tu aimes, tu te barres. Tu es comme ça. C'est ça. Oui, voilà. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé de voyager, de voir ce qui se passait autour. Et c'est là que j'ai réalisé que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était dessiner. Mais dessiner, peindre, modeler... Ça t'a pris avant ou après ? C'est-à-dire que tu commençais à modeler, à peindre, déjà quand tu étais avocate, ou dans ton cabinet, si j'ose dire, où il y a eu une illumination, tu as vu Dieu sous forme de lumière qui dit « Sayul, Sayul, pourquoi me tortures-tu ? » Et là, tu as commencé à peindre. J'ai vu Saint-Jean-Baptiste et je me suis dit que je fasse quelque chose. Comme Louis Allion, tu veux dire ? Non. Non, mais j'ai toujours dessiné depuis toute petite. J'ai toujours reproduit des affiches de cinéma. J'ai toujours dessiné. Et c'était une passion comme une autre, comme du jardinage. On va rappeler que tu aimes les plantes. C'est ça. Mais du coup, quand j'ai voyagé, j'ai commencé à faire des petits carnets de dessin. Déjà, quand j'étais à Paris, je commençais à dessiner, à écrire un peu. Bon, l'écriture, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'ai commencé à dessiner, faire des carnets. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment un truc qui me plaît. C'est un truc que j'aimerais faire. Et c'est surtout en Australie où j'ai vécu avec des artistes. J'ai vécu dans une maison d'artistes. On était douze. Et là, on a fait des projets en commun, des peintures en commun. Il y avait des musiciens, des vidéastes. Oui. Et donc, du coup, voilà, on a eu des projets en commun. On a fait des choses. Et là, je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est ce que je vais faire. Et j'ai commencé à avoir des commissions qui ne payent pas le loyer, mais qui me permettent de montrer ce que je fais. Et il y a des gens qui sont intéressés. Et du coup, ça me permet de... Vous avez commencé à vendre, comme dirait Judas. C'est ça. J'ai commencé à me vendre. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Sur la Méridienne. Alors, Johanna, toi, quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi ? Est-ce que ton début de carrière dans le cinéma, pas au cinéma, ça te satisfait ? Oui, très bien. Après, ce n'est pas ce que je recherchais la carrière dans le cinéma. Plus forte, hein ? Ma plus forte, hein ? J'ai commencé mes études dans le management et le marketing. Et à côté, j'étais en train de développer une association avec mon père de recyclage informatique. Et donc, sur la pratique, j'apprenais à écouter les besoins et répondre à des besoins environnementaux, sociétals. Et en théorie, à l'école, j'apprenais à étudier le consommateur, étudier l'homme, pour pouvoir lui créer des besoins supplémentaires. L'homme, pas la femme. L'homme, la femme. Le dobermat, le dromaner, tout ça, nous sommes d'accord. Et donc, ça a été tout à fait naturel, en fait, de gestoper mes études. Et j'ai continué à développer l'association de recyclage informatique sur le département et à l'échelle régionale. Alors, pourquoi, justement, toi, tu as étudié le marketing, la vente. Pourquoi passer du secteur privé au secteur privé, c'est-à-dire secteur privé commercial au secteur privé associatif ? Comme je l'ai expliqué, tout simplement, parce que dans les études de marketing, on apprend à amener un consommateur et le catégoriser, le forcer à consommer d'une certaine manière. Que ce soit dans l'association, quand j'ai proposé les services de l'association, on a été dans l'écoute de ce qu'il y avait besoin au niveau de l'informatique, parce qu'on est arrivé dans les débuts des années 2010, où on nous a imposé l'informatique, on a dû se transférer vers le numérique. Et beaucoup de personnes, ça a créé une fracture, en fait, entre ceux qui savaient utiliser l'outil informatique et pas du tout. Et de plus, il y avait la forte consommation, on nous impose de consommer du neuf, alors qu'on peut très bien réutiliser du matériel qui est dirigé vers la poubelle directement, en fait. Donc, tu as une association qui est à l'avenue de la gare ? À l'avenue de la gare à Perpignan et à Prade. Voilà. Alors, ça s'est ouvert. Tu as utilisé, tu as changé tes vitrines. Donc, à un moment donné, raconte-nous cet épisode. Ça, c'était donc au premier confinement l'année dernière, au mois de mars. Avec les partenaires que j'ai à l'association, j'ai plusieurs partenaires dans le milieu artistique, et on discutait du fait qu'ils se voyaient fermer toutes leurs expositions, galeries, etc. Donc, tout simplement, moi, je me suis retrouvée face à ces vitrines, et j'ai proposé que les artistes, que ce soit du dessin, de la peinture ou du texte, viennent exposer gratuitement leurs œuvres sur les vitrines. Alors, est-ce que mes camarades ont des questions ? On va faire dans l'ordre ? Oui. Moi, j'en aurais une qui m'intéresse. Alors, on est en Australie, donc, dans un collectif d'artistes, où il y a des vidéastes, des peintres, des musiciens, etc. Des cracheurs de feu ? Peut-être pas, mais le reste, oui. Et donc, il y a ça, et tout d'un coup, on est à Perpignan. Alors, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et ensuite, aussi, il y a une spécificité. Je ne connais pas ton travail. Donc, là, c'est... À part le logo et la vidéo. À part le logo et la vidéo. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était... Il y a un côté ironique. Il y a une légèreté de ton. Et il y a... Oui, cette légèreté est importante. Et puis, ça incite à rire par rapport à une situation qu'on pourrait qualifier d'affligeante. On arrive, effectivement, à rire. Est-ce que c'est quelque chose, déjà, qui se passait en Australie ? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique en arrivant à Perpignan ? C'est-à-dire, vu la situation de Perpignan, la seule possibilité de le traiter, c'est en rigolant, quand même, de cette situation. Voilà. Ça m'intéresserait, le petit parcours. Qu'est-ce qui amène à ce qu'on quitte l'Australie, qu'on arrive à Perpignan et qu'on sorte un truc sympathique comme ça ? Alors, entre l'Australie et Perpignan, il y a eu une année, à peu près. Donc, j'ai quitté l'Australie parce que pour rester en Australie, il faut un visa que je n'avais pas, que je n'ai pas réussi à avoir parce que je travaille dans la restauration pour payer mon loyer, parce que je ne vis pas de mon art, encore. Et donc, du coup, j'ai quitté l'Australie en 2019 pour me rapprocher aussi de la maison et de ma famille. Je suis une soeur qui a trois enfants et c'est bien de les voir grandir. J'étais partie depuis quatre ans déjà. Et donc, je me suis installée en Irlande, à Cork. Voilà. C'était très bien aussi. J'ai fréquenté beaucoup d'artistes à Cork. Il y a beaucoup de galeries. Il y a beaucoup de... C'est très ouvert. Beaucoup de musique. Et c'est... L'Irlande, ça m'a vraiment aussi ouvert à une autre culture que l'Australie. Oui, c'est sûr. Et c'était vraiment bien. Mais du coup, le corona est arrivé et j'ai perdu mon emploi là-bas. Et donc, du coup, je suis revenue à Perpignan. Alors, en Irlande, j'ai commencé à... Pendant le premier confinement, j'ai commencé à faire de l'art digital. Alors, simplement parce que les magasins de papeterie, tout ça, étaient fermés. Donc, du coup, je n'avais pas accès à de la peinture, à des toiles, à des... Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Et après, je me suis dit, mince, j'ai une tablette, je vais m'en servir, je vais dessiner. On va essayer. Donc, l'art digital, c'est vraiment... Depuis l'an dernier, ça, je... Contrainte et forcée. Ben, pas contrainte et forcée, mais du coup, je me suis dit, moi, j'aime bien expérimenter de toute façon. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement, d'utiliser plusieurs médias, de... J'adore le collage, j'adore l'estampe, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et j'ai commencé à poster sur Instagram, notamment. Et voilà, des situations un peu drôles. Voilà, enfin, celui que j'avais fait pour le confinement l'année dernière, c'était une femme qui enlève son masque et qui est nue. Et normalement, une femme, quand elle enlève son soutien-gorge, c'est le meilleur moment de la journée, parce que, voilà, vous ne pouvez pas comprendre ça, mais je pense que... Si, mais si, absolument. Et qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas une femme ? Et donc là, c'était, plus on arrive à la maison, on enlève son masque et c'est, voilà, c'est le meilleur moment de la journée. Et voilà, enfin, c'était des petits dessins comme ça, au très... Enfin, c'était juste des très, très simples. Et en fait, ça a plu. On m'a demandé... J'ai eu des petites commissions d'illustration, tout ça. Et du coup, j'ai continué. Et quand je suis arrivée à Perpignan, j'ai créé le personnage de la Catalane. Donc là, elle est sur le logo, mais elle existait déjà avant. Ah, elle existait avant. Elle existait avant, la Catalane. Oui, la Catalane, elle existe depuis longtemps, d'ailleurs. Oui. Mais la sienne, non. Ah, d'accord, autant pour moi. elle était créée au mois de juillet dernier. Voilà, je me suis dit, je suis rentrée à la maison, voilà. Canet ? À Canet. Et je me suis dit, je vais dessiner une Catalane, tant qu'à faire. Et du coup, voilà, donc elle a cette baratine et les espadrilles, et c'est tout, parce que c'est tout. Pas besoin d'autre chose. Et apparemment, les vêtements, ce n'est pas essentiel. Oui, voilà. On l'a vu. C'est pour ça. Ça n'est uniquement pour ça qu'elle est nue. Ben oui, bien sûr. Ça soulage ce qu'elle disait. Et tu n'arrivais pas à faire tenir les livres autour. Oui. Et donc, voilà, et ensuite, le logo de la mairie de Perpignan est arrivé comme ça, par hasard. C'est une amie qui m'a envoyée qui m'a dit, ah tiens, tu as vu ça ? Ça, c'est drôle. Enfin, ça, c'est drôle. Drôle comme ça, Jean-Baptiste avec une chèvre autour du cou, Dieu. Je me suis dit, moi, je débute dans le graphisme et j'ai fait quelques logos juste avant. Et je me suis dit, voyons combien de temps ça me prend pour faire un logo comme ça et un truc marrant. Et montre en main, ça m'a pris 45 minutes. C'était... Donc, voilà, c'était très simple à faire. C'était... Voilà. C'était juste venu du cœur. C'était censé être drôle. Et puis, c'était toujours drôle. Enfin, moi, je trouve ça... Ah, on en rit encore ! C'est léger, c'est drôle. C'est alors pour ceux qui pensent, enfin, qui trouvent ça vulgaire. Oui, pour Éric Gardil, hein, donc... Mais non, il n'y a rien de vulgaire dans le corps humain, il me semble. Et puis... Le poêle, quand même. Mais le poêle, c'est... Il y a le slogan aussi qui est super. Perpignan l'a libéré. Ben oui, je veux dire, c'est quand même... C'est quand même de ça qu'il s'agit. En rapport avec ce qu'on a par ailleurs, cette espèce de discours tenu qui est absolument insupportable. Et donc, la légèreté, elle vient aussi du slogan. Oui, parce qu'il s'oppose à la rayonnante. Oui, il s'oppose. Non, il ne s'oppose pas. On peut être libéré et rayonnante parce que libéré. C'est un pas de côté. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un côté. Ce n'est pas du tout en réponse directe. Il y a ce pas de côté, puis il y a cette ironie, cette légèreté qui fait qu'effectivement, que tu nous avais fait parvenir, je trouvais qu'ils étaient plan-plan. C'était sympa. Il y avait le mandalorian. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ange qui passe. C'est tout. C'est vrai que j'aurais bien aimé comprendre. Et puis, ça m'intéresse aussi qu'il y a eu un travail précédemment déjà où il y avait cette dimension-là qui commençait à opérer en Irlande. Après, on a traversé les Pyrénées. Non, pardon, la mer. Oui. Avant d'arriver. Mais voilà, moi, c'était la question que je vous ai posée qui me semble importante. Après. Après. Après, je peux ? J'en fais une dernière. Non, ça serait bien. Non, parce qu'elle va se sentir esselée. Là, on voit hors caméra, elle essuie des larmes. Elle dit, ah, j'ai bien fait de venir, je me fais chier. Donc, non, non. Alors, on peut lui poser la question. Alors, pose-lui la question. Pose-lui la question à Jenny que tu mets à Zona. Non, mais pose-elle. Comment vous vous êtes-vous rencontrés et comment vous avez décidé aussi, parce que là, on ne va pas le livrer avant que vous en parliez-vous. Voilà. Comment vous avez décidé de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble ? Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, on sait qu'il y a la sauce sur l'avenue de la gare, que tout d'un coup, il y a la vitrine qui s'est libérée, qu'on peut mettre des artistes, des choses comme ça. Puis, bon, pour l'instant, dans le feuilleton, on n'en est que là. Donc, on attend l'épisode suivant. Qu'est-ce qui va se passer à l'épisode suivant ? Turn page, OK ? Ce qui s'est passé, on ne s'est pas rencontrés par l'association. On ne parle pas du club échangiste. Ce n'était pas le club sadomaso ? Ah oui, tu fais partie du même. Mais on n'est pas au même horaire. Ah d'accord. Ah c'est... D'accord. Donc, so... On a beaucoup de décès dans le cercle amical. Oui, on a des relations communes. Donc, à ce moment-là, on a échangé sur le logo. On a échangé leur déclaré. On a échangé aussi sur des projets d'association que je mène. Sur la nouvelle association que je suis en train de développer. Donc, qui se tournerait vers le partage et l'échange. Non, parce qu'on vient de parler de club échangiste. Ça vient que tu précises. Tu peux préciser, c'est ce que j'allais dire. Tu peux préciser le partage et l'échange. Donc, le but de cette association, ça serait de mettre à disposition des services de la transmission de savoirs, de connaissances, mais aussi d'objets, d'outils. Donc, c'est-à-dire que dans l'association, il y aurait un espace de stockage où des personnes qui auraient des objets à prêter, par exemple, ils viendraient les mettre à disposition d'autres usagers pour éviter, justement, que d'autres personnes achètent, si c'est pour une simple utilisation, une fois, ça sert à rien d'aller acheter un... Alors, ça, ça existe. Oui, ça existe. J'ai rien à vendre. Non, 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 mais c'est... Non, je ne t'insulte pas. Tout doux. Non, c'est tant si, je me méfie un peu. L'idée, c'est... Qu'est-ce qui est différent ? C'est que toi, il n'y a pas de geste marchand numérisé dedans. Non, non, il n'y a pas de geste marchand. Il n'y aura pas d'application comme on peut connaître à nos voisins, ou à nos policiers. Ou à nos polices. Les relations humaines, en fait. Créer un espace où des personnes viennent échanger des savoir-faire, des transmissions de connaissances dans un espace commun comme un type de tiers-lieu où on pourra donner des jours de conférences aussi, quand ça sera assez varié. Avec les distances réglementaires, le gel hydroalcoolique. Non, non, parce que... Après, non, parce que là, c'est pareil comme pour l'insulte, il faut toujours tout préciser. Voilà, on ne fait pas de procès. Merci, ça va. C'est un grand espace. Là, on prend de... Je suis dans la recherche des locaux et c'est dans le développement du projet. Mais ça sera quand même un espace assez... Donc, c'est l'idée de créer quand même un espace, un lieu de rencontre. Oui, un lieu de rencontre. C'est ça aussi. Perpignan ou... Un plutôt Perpignan, oui. D'accord. Un tramuros. Il y aura des robinets ? Perpignan, il faudrait un peu d'attention. Oui, c'est un peu Los Angeles. C'est à Los Angeles du département. C'est quasiment 150 kilomètres comme ça. Le clap ciné sur la colline d'Hollywood, d'ailleurs. Voilà, absolument. D'ailleurs, c'est comme ça. Voilà. Clap ciné sur la colline. Des loisirs, d'ailleurs. On revient. Est-ce que... La première dimension, par exemple, informatique, parce que ce que j'ai relevé qui m'intéressait dans ce que tu disais, c'était technologiquement, actuellement, systématiquement, c'est ce qu'on appelle la nouveauté pour la nouveauté, c'est-à-dire la mise à jour. Or, on sait très bien que les mises à jour, c'est le même. Et simplement, ça limite quasiment les capacités que ça pouvait avoir avant. C'est-à-dire, c'est du contrôle systématique. Alors, est-ce que vous continuez, est-ce que tu continues cette dimension informatique ou est-ce que c'est mis de côté, est-ce que c'est totalement séparé parce que je trouve intéressant que ça soit lié parce que c'est quand même un outil absolument extraordinaire d'informatique. Le pire qui puisse arriver, c'est que la robinetterie est entièrement contrôlée par des grands groupes. Et donc, je donne un exemple. Mon ordinateur, il a deux systèmes. Un système qui a 20 ans d'âge et qui permet d'utiliser tous les logiciels et un système moderne pour aller naviguer sur le net. Voilà. Ça, c'est pour le faire court et c'est assez fondamental. Donc, ce genre de pratiques me semble importante. Non, je pense qu'il faut quand même conserver les deux, mais avec justesse, en fait. Tout simplement, ni d'être trop dans l'un, ni dans l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, j'espère que vous trouverez un grand espace pour pouvoir faire plein de choses parce qu'on en a besoin ici. Oui. Alors, après, on revient là sur ce logo. le détournement de logo. Qu'est-ce que vous avez en tête un petit peu là-dessus ? Vous allez l'imprimer ? Oui, voilà, parce qu'à un moment donné... Non, non, non. Je te conseille. Non, non, non. Non, mais vas-y, continuez. Non, mais vas-y, je plaisantez. Non, non, c'est toi le patron. Non, non, oui, non. Parce qu'il faut dire, donc, il y a eu une demande. Donc, on était sur le logo. Il y a eu une demande. Bon, mais quand est-ce que tu fais des goodies, comme on dit maintenant, des strings panthères imprimés aux trucs du genre, des t-shirts, des mugs, et finalement, tu t'es arrêtée sur ce qu'on appelle en catalan un sticker, ce que vous, les Français, dites un autocollant. Donc, voilà. Et tu t'es dit, oui, je veux produire un autocollant. Alléluia. Pourquoi tu rajoutais d'ailleurs alléluia après le oui ? Mais bon, on parlera. Et donc, comment ça s'est matérialisé après ? Alors là, on était, moi, j'étais à la recherche d'un imprimeur, d'un imprimeur local, parce que le but, en fait, de ce logo, je voulais en faire, moi, je l'ai fait gratuitement, enfin, je l'ai fait dans mon temps libre. C'est un logo qui est, là, qui est libre, libéré. Et, par contre, je n'ai pas les moyens de faire la distribution gratuite comme ça, parce que je n'ai pas les moyens. Mais, du coup, on s'est dit que ce serait bien de faire de ce sticker et de la vente de ce sticker un projet local et social. Et donc, du coup, j'ai fait appel à un imprimeur local qui m'a fait un devis, tout ça, donc on est bon, on sera sur l'impression dans la semaine qui arrive. Et de reverser, donc, les... Les droits. Les droits. Les fonds récoltés avec la vente de ce sticker pour l'association de Johanna et pour lui permettre de trouver un local qui lui convient. Et voilà. Et il y aura une partie qui sera aussi pour les distributeurs qui seront uniquement les distributeurs locaux. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent... Oui, des boutiques, par exemple. Voilà. Des boutiques ouvertes parce que les fermés, bon, du coup, c'est complètement... mais ils vont peut-être s'ouvrir dans les... Non, je connais cette théorie. Dans ce cas, si vous êtes ouvert et que vous voulez participer au financement de l'association de Johanna, voilà. Jérôme serait vraiment heureux de pouvoir vendre des stickers parce que ça signalerait déjà qu'il réouvre. Hein, mon Jérôme ? Tout à fait. Non, parce que vous voyez pas sa tête et je ne l'exposerai pas. Mais moi, je l'ai connu plus, joie, ça, vraiment. Je te signale que c'est Perpignan de la libérer quand même. Donc là, il y a un petit côté libéré qui est assez sympathique. Ouais, ouais, voilà. De quoi qu'on causait ? De quoi qu'on causait ? Oui, ah, vas-y, vas-y, mon Gérôme. Je voulais poser une question à Johanna puisque moi, je co-gère plusieurs cinémas. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on veut avoir une relation humaine, proche, je ne vais pas dire paternaliste, mais en tout cas, très, très proche, je me répète, de ses salariés. Comment, toi qui dirige cette association, puisque tu as une antenne à Prade, comment ça se passe déjà en interne pour l'organisation puisque, si j'ai bien compris, tu souhaites avoir un mode alternatif au mainstream du management actuellement ? Est-ce que tu es une patronne de gauche, en fait ? Donc, à l'association à Prade et à Perpignan, on a développé avec des bénévoles, des bénévoles très actifs et on a aussi des salariés. On a cinq salariés qui aujourd'hui sont en CDI, en CDI sur Prade et Perpignan. Donc, on a des techniciens informatiques, des agents d'accueil, une secrétaire et on a aussi des bénévoles, des services civiques aussi qui sont là dus à une mission que j'ai mise en place. Donc, c'était pour lutter contre la fracture numérique, c'est-à-dire qu'à Perpignan et à Prade, j'ai mis à disposition des ordinateurs pour que les personnes viennent faire leurs papiers administratifs, que ce soit la CAP, les impôts, Pôle emploi et on les accompagne gratuitement sur ces démarches. Voilà. Et ensuite, pour les photocopies, on a un service de photocopie et ces personnes, quand elles ont besoin de photocopies, si elles n'ont pas les moyens de se procurer des photocopies, j'ai mis un système en place de photocopies suspendues qui s'inspire du café suspendu. Oui, voilà. Donc, c'est des personnes qui payent à l'avance des photocopies pour d'autres personnes. En fait, je crée un roulement avec tous les services qu'on peut proposer, je crée le roman dans l'association et dans le département. D'accord. Et à Prade, est-ce que tu comptes avoir une activité artistique aussi ? Pour les... Voilà, à ton antenne de Prade. Oui, de toute façon, que ce soit sur... Donc, ça a commencé par les vitrines de l'association et ensuite, par la suite, quand j'ai vu que ça prenait, j'ai libéré les murs aussi. J'ai mis prochainement à Prade. C'est ça ? Prade, pertinemment, quand même, Raoul est là. Mais du coup, sur les murs, si maintenant, on a des artistes qui viennent exposer leur... J'ai une dernière question ? Oui, non, mon dernier, tu auras même droit à une autre. Alors, concrètement, j'ai du vieux matos informatique pour y... Alors, je sais que je peux aller à la déchéterie. Mais si je veux vous le donner pour qu'il soit récupéré, peut-être recyclé, comment ça se passe ? Vous pouvez directement... Si c'est les entreprises, associations, professionnelles, on se déplace directement sur site et on vient récolter le matériel gratuitement. Vous êtes les Emmaüs de l'informatique. En quelque sorte. Et ensuite, autrement, les particuliers peuvent déposer le matériel à l'association et donc, à ce moment-là, on reconditionne tout ce qui est à reconditionner. On essaye au maximum de réutiliser toutes les pièces au mieux. Et ce qui ne peut pas être réutilisé, on recycle la matière première. Donc là, on fait très attention le faire avec le faire. On ne mélange pas tout et on n'envoie pas tout n'importe où. Parce que ça aussi, c'est important. On a parlé d'art à deux niveaux différents. Toi, parce que tu le mets dans tes vitrines et toi, parce que tu le produis. On a parlé d'essentiel, de pas essentiel. En quoi l'art, c'est essentiel à titre personnel et dans une société ? Ce n'est pas la même chose. Le rapport du privé au public. Alors, l'art essentiel, pour moi, l'art est essentiel déjà parce que ça ne fait pas vivre. Tu le déplores d'ailleurs. Mais voilà. Mais parce qu'il fait vivre pas mal de personnes. Et l'art est essentiel parce qu'il fait appel aux émotions et qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais un humain sans émotions n'est pas un humain. Tu m'as dit ? Hein ? Et du coup, voilà, l'art est essentiel pour provoquer des émotions chez l'homme. C'est vital, il me semble. Est-ce que c'est la réflexion qui nous fait évoluer ou les émotions ? On a un papier, un stylo ou vous avez quatre heures ? La réflexion peut venir d'une émotion à la base. Voilà. J'ai peur. Pourquoi ? Je vais réfléchir sur ma peur. Je suis en colère. Pourquoi ? Je vais réfléchir sur ce qui m'est en colère. Donc, c'est lié, je pense. Ta version jaune. On donnera les notes plus tard. Merci. Pour moi, je ne décide pas à boire très peu. Mais je n'ai jamais... Comme moi, dans les WC, des insultes. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est important du point de vue où l'artiste dans la société ou du point de vue humain est important parce qu'il exprime ses émotions par la sublimation par l'art. Le manifestant aussi. Le manifestant, oui, c'est différent. C'est plus dans la rébellion que l'artiste pose une oeuvre et donc il permet à l'être humain qui se présente devant cette oeuvre de se questionner et chacun peut se l'approprier. Et c'est à ce moment-là que chacun a sa propre conception de l'oeuvre qui est devant lui. C'est-à-dire, comme Jenny, sur la partie dans la libérée, on a vu certaines personnes qui étaient ses provocateurs, d'autres qui ont vu un terme libéré. Donc, on voit bien que chaque personne individuellement approprie l'art. Et c'est intéressant justement de prendre en compte cette notion de l'art. Donc, en cela, il est essentiel dans une société. Qu'est-ce que est-ce que vous arriviez, vous arriveriez même en français à modéliser une société justement sans art, qu'on comprenne l'utilité par son absence. C'est comme on réfléchit par l'absurde. Je pense que une société sans art serait pour moi un peu chaotique. Enfin, elle serait nébrosée. Nébrosée, oui. Ce serait le bon. Parce que du coup, il n'y aurait pas cette expression pour l'artiste. et pas la réflexion pour ceux qui ne subliment pas. Il y a un artiste qui avait trouvé une très très belle définition de l'art. C'est Filliou. Il disait que l'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Et je pense que vous parlez un peu de ça quand même. C'est ce système de bascule. tout d'un coup, la vie, elle est enrichie par quelque chose. Mais bon, cette réflexion est assez pertinente. Jenny, donc la vie sans l'art, ça ferait moins de gras. Bon, ça d'accord, mais... la vie sans l'art, pour moi, l'art est... L'amour est partout. Oui, non, pour moi, l'art est partout et pas que... C'est des fois quand on parle de l'art, c'est, ah oui, la peinture, oui, voilà, la sculpture. Tu es de l'art. Mais l'art, c'est partout, le cinéma, c'est le cinéma. Oui. Et puis, l'art... Oui, mais quand c'est partout, c'est nulle part, il faut se méfier de la formulation. Bien sûr. Non, mais là, on voit bien que depuis un an, on vit sans art ou on le voit de loin sur un écran et que du coup, on ne peut plus appel à nos émotions, à notre réflexion. Puis, on voit bien que ça ne marche pas, quoi. Il y a encore de l'art pompier. Il y a les déclarations des ministres et du président de la République. Enfin, le pompier incendiaire, certes, mais pompier tout de même. Donc, on va revenir à vous deux. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi ça fait sens ce qu'elle fait ? Du coup, toi-même, tu fais sens en reversant l'argent de ce que tu as créé. Bam. Alors, ça fait sens pour moi parce que... Pourquoi tu aimes bien ce qu'elle fait avec son activité ? Toi, ça te motive ? Parce que tu vois garder l'argent pour tirer aux Bahamas. Oui, bien sûr, mais c'est justement pas le but. Je n'ai pas créé... Les Bahamas ? Je n'ai pas créé les Bahamas. Je n'ai pas créé... De toute façon, je ne suis pas vaccinée, du coup, c'est houpé. Mais je n'ai pas créé ce logo dans le but de faire de l'argent. quand j'ai créé ce logo parce que ça me faisait plaisir. C'est un geste gratuit, tu veux dire ? Voilà. Et du coup, je ne vois pas pourquoi... Ce n'est pas un geste à 12 000 balles. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est gratuit, je veux qu'il le reste, mais je voudrais aider quelqu'un. Pourquoi ? J'ai regardé plein d'associations, il y a plein d'associations qui font des choses très intéressantes, tout ça. Pourquoi tu n'aides pas les poneys ? Je crois au projet de Johanna et je crois en la personne de Johanna qui est une personne dynamique et qui croit en ce qu'elle fait et du coup, c'est pour ça que je veux l'aider et si je pouvais, je lui donnerais directement de l'argent sauf que je n'en ai pas. Mais par contre, j'ai créé un logo, des gens sont intéressés pour acheter ces stickers, allez-y, achetez-les et vous ferez du bien à la communauté. Alors pourquoi tu acceptes de ne pas recevoir l'argent ? Parce qu'on peut accoler à ton image l'image du logo provocateur, outrancier selon moi et donc tu prends le risque d'associer ton image à celle de Jenny. C'est du fric ? Non, pas du tout. Non, je pense qu'après, les personnes, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils auront leur perception de choses. Jenny m'a proposé, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai ce développement de projet, je recherche des financements, un local, des personnes aussi qui sont intéressées de me rejoindre dans ce projet associatif. Donc, Jenny m'a proposé, j'ai répondu. Après, que les personnes m'associent au logo de Jenny, et Jenny, ce n'est pas que le logo de la Perpignan, la libérée. C'est aussi d'autres... C'est aussi un être humain. Un être humain, et elle n'a plus d'autres dessins. De femmes nues. D'ailleurs, c'est une question, quand est-ce qu'on va retrouver la Catalane ? Parce que c'est vraiment intéressant, ça. Elle a existé avant le logo, la Catalane. Et donc, quand est-ce qu'on va retrouver les aventures de la Catalane ? Elle s'est baladée il n'y a pas longtemps, la Catalane était à tuire. Parce que la Catalane... Pas parce qu'elle est folle, hein ! Non, non, mais notre public n'en sait rien. Elle était à tuire. Oui ! Non, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait à tuire ? La Catalane était à Collioure quand on pouvait encore se déplacer. Et voilà, et là, dès qu'on pourra se déplacer, qu'il n'y aura plus ses 10 kilomètres, tout ça, elle ira un peu partout dans le département, va drouiller. Alors, est-ce que la Catalane sortira en BD, c'est-à-dire en continuité, etc. Merci de... Alors, oui, la Catalane est en projet, mais pas seulement. Ce sera pas... Ce sera un des personnages de la BD qui est en cours de création, mais doucement, parce que... C'est un peu du temps. Et que j'ai pas que ce projet, et que je suis étudiante, et que j'ai des partiels aussi à l'été. Donc, du coup, voilà, le projet de la BD est en cours, et ce sera une BD érotique, mais pas que. Ce sera un format un peu spécial, un peu inspiré de mon grand-maître, Manara. Voilà. Milo, si tu l'entends, on va lui une dédicace ? Oui. Por favore. Mais voilà. Donc ça, c'est en cours. C'est un autre projet. J'en ai d'autres. Et voilà. Il faut répondre aux questions de Nicolas Coteville entre-temps aussi. ça prend du temps. Voilà. Mais c'est en cours. Et je vous tiendrai informé de l'évolution. On y compte. Et après, pourtant, une question qui a plus grand-chose à voir avec ce dont on discutait. vous êtes dans l'action, là, dans le dessin, dans une pratique, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se joue actuellement ? Alors, question vaste. Je ne sais pas la peine de répondre de façon vaste. C'est le débat qui est actuel sur la culture, la problématique de la culture actuellement. Vous avez plus ou moins répondu en disant que l'art, c'était essentiel, etc., etc. L'art, la culture, c'est un même univers. C'est quelque chose de commun, etc. On a des problèmes comme par exemple les cinémas qui sont toujours fermés, des espaces qui sont fermés, etc. Mais par-delà ces systèmes de fermeture, vous êtes dans l'action. Quel est votre rapport aux problématiques culturelles actuelles ? C'est-à-dire, il y a des systèmes revendicatifs parfois, on a l'impression c'est ce qu'a écrit Nicolas. Il y a des systèmes revendicatifs. On a l'impression d'une certaine immobilité. Alors que ce que j'aime bien dans votre pratique, c'est que c'est une pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est l'armoie, c'est quelque chose qui agit. Et donc, on essaye de répondre en faisant un pas de côté, en rentrant dedans et en le faisant. Donc, il y a une dynamique. Alors, comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous n'y pensez pas du tout ? Est-ce que c'est un sujet qui vous fait réfléchir ? C'est-à-dire, le décalage qu'il peut y avoir entre votre pratique et certains comportements actuels des milieux culturels ou des milieux artistiques. Nicolas faisait observer que, par exemple, le milieu artistique et culturel, moi, je l'avais fait sur une vidéo que j'ai faite en décembre il y a très longtemps sur les Gilets jaunes, en expliquant que le milieu culturel et artistique ne s'était absolument pas impliqué sur le mouvement des Gilets jaunes et avait considéré ça comme pertes et profits. Est-ce que c'est des problématiques qui vous préoccupent ? Pas du tout. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai sujet actuellement sur ça ? Vous avez le droit de dire pas du tout. Vous avez le droit de dire pas du tout. Au Joker. C'est pas une question piège. Ça compte, ça compte. On les a toutes faits, c'est bon. Jean-Pierre Foucault. C'est évident, mon âme. Vous m'avez dit de dire hardy. Ah ben, voilà. Ça, c'est bien. On nous répond. Attends, on nous répond. C'est qui ? Non, non, c'est Caroline. Refusez, voilà. Mais je lui avais dit 3h30 alors qu'on avait dit de dire hardy. Ah ben, voilà. Ceci expliquant cela. Si, Jacques a dit hardy. Alors, revenons à nos moutons, nos mougeons. L'une ou l'autre. L'une ou l'autre, ouais, parce que vous êtes deux. Du coup, moi, je pense que c'est important de prendre en compte la vie de tout. Donc, je pense que ces personnes, même s'ils agissent, peut-être pour toi, Nicolas. Je ne sais pas comment je les ai dépris. Alors, pour revenir dans l'article différent qui était issu d'une manifestation contre l'assurance chômage, le nouveau modèle avec les intermittents du spectacle et quelques chômeurs, peut-être, hors spectacle, c'était de dire, bon, ils avaient réussi à se rassembler, mais en se couchant par terre, en disant, on va tous mourir. Moi, j'avais dit, bon, écoutez, les gars, on fait ça depuis les années 60. Ça a été revisité dans les années 90 par Act Up. Il y a peut-être autre chose à faire pour dire d'être efficace pour le combat qu'on prétend défendre. Voilà. Et c'était le fond du truc. Et j'avais trouvé, j'avais mis en parallèle les gilets jaunes que j'avais trouvé efficace et qui n'avaient pas été soutenus. Voilà. Boum. Résumé. Papier stylo, vous avez 4 heures. Là, encore une fois. Oui, donc, voilà. Donc, je pense que, malgré tout, chacun, comme d'habitude, perçoit ce qu'il a envie de percevoir. Mais je pense que c'est important de se souvenir du fond de l'action, de pourquoi ils ont voulu faire ça et de mettre en œuvre. Après, c'est intéressant aussi de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais de... la perception peut-être de s'allonger. Toi, ça t'a paru... Je peux t'en montrer 1 000 comme ça, quoi. 1 000, 2 000, 3 000. Mais eux, je pense qu'ils ont voulu montrer une action quand même, coup de poing, malgré tout, dans leur action. Ensuite, c'est important de prendre en compte toute la culture, pas seulement les intermittents du spectacle. Il y a aussi le cinéma, il y a aussi les musées. C'est un ensemble. Je pense que c'est ensemble qu'on doit aller dans le même sens et pas se tirer des bâtons dans les roues constamment. Ça, c'est pas utile à l'avancement d'une société. Voilà. Oui, c'est... Pour rebondir, c'est vrai que je pense qu'on est dans une situation en ce moment où il est important qu'on soit unis et que, je veux dire, on se tire des bâtons, enfin, on se met des bâtons dans les roues assez souvent. Bon, des fois, on se les tire aussi quand même. Oui, on se les tire aussi au quotidien et je pense que... Enfin, je ne suis ni intermittente ni chômeuse. Oui, d'ailleurs, tu aimerais bien avoir un statut. Non, mais c'est bien parce que je suis contre les étiquettes. Ça me crème gonfle. Moi, je trouve que les étiquettes sur les fringues et du coup, je pense que c'est quand même important qu'on soit justement ensemble. C'est pour ça que le projet associatif aussi, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que au lieu d'aller dans la critique... Alors, je ne critique pas ton article parce que, justement, si je me mets à critiquer ton article, on va dans la critique non, tu peux tout simplement... Non, mais critiquer, ça ne veut pas dire... C'est de la merde. Je passais au crible. Donc, tu peux critiquer mon article. Mais tu ne l'insultes pas, OK ? Jamais. Je ne passe droit sur le bateau. Je t'ai apporté un cadeau après pour te calmer. Non, mais voilà. Alors, je ne sais pas du tout si ça répond à ma question parce que je ne sais plus. Voilà. C'était vos questions. Vous êtes venus. Alors, quand même, je vous êtes venus avec vos questions. J'ai venu avec mes réponses, comme disait le regretté Georges Marchuy. Non, mais du coup, je ne sais pas si c'était clair. Dans ma tête, c'était clair, mais c'était juste que je soutiens toute initiative. Même mauvaise. Oui, parce qu'il n'y a pas de mauvaise initiative. À partir du moment où on fait quelque chose, il est plus facile de critiquer quelqu'un ou de descendre quelqu'un qui fait quelque chose que quelqu'un qui est inactif. On ne va pas critiquer quelqu'un qui est inactif. Il ne fait rien. Bon, il ne fait rien. Et quelqu'un qui fait, là, de suite, que ce soit bien ou mal, il va y avoir des gens qui pensent que ça, c'est génial. Ah non, c'est nul. Voilà. Tu ne crois pas au voyage immobile ? C'est ça. On n'a pas encore inventé la téléportation. Alors, du coup, on se déplace vers là où on va aller en venir. Oui. Étienne Dao, tout ça. C'est, est-ce que finalement, vous n'êtes pas toutes les deux en train de faire de la politique sans le savoir ou pas ? Vous n'avez pas traité de monsieur Jourdain, de monsieur Jourdain de la politique ? Qu'il n'y a pas plus politique que l'une et l'autre, vous faites, mais vous dites non, mais là, c'est plutôt culturel. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie politique ? Sans la nécessité d'avoir à se présenter ou pas, d'ailleurs. C'est ce qu'on vous a déjà présenté, donc c'est inutile de le refaire. Oui, de toute façon, on est actrice, je pense que dans la vie perpignanaise ou locale, en Australie où tu étais, on est actrice, de toute façon, on est engagé, que ce soit d'un point de vue artistique ou associatif, on est engagé, donc d'une manière ou d'une autre, on contribue au développement de la société. Voilà. Tu parlais de contrat social la dernière fois, à partir du moment où tu fais partie d'une société, tu fais partie de ce contrat social, et de... Tu veux l'accepter ou pas ? Oui, mais bon, si tu ne l'acceptes pas, il ne faut pas élever des chèvres dans la montagne. Sinon, voilà, si tu utilises des infrastructures, à ce moment-là, tu fais partie du contrat. C'est comme ça que ça marche. Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent le système et qui ne leur rendent rien. Je n'ai pas parlé de parasites sociaux. Parce que de suite, on va voir où je vote et que l'ordre, c'est important. Oui, j'ai signé avec les militaires le truc. Et alors ? Tu vois ? Non, tu n'es pas oublié. Mais tu ne respectes pas forcément le contrat social parce que tu vis dans un espace où il y a un contrat social, formel ou pas, qui était miné par la loi, etc. Mais du coup, est-ce qu'à partir du moment où on fait une action, telle qu'elle soit, on ne fait pas, du coup, de la politique si on fait une action pour quelqu'un d'autre ? Oui, pour moi, tout est politique. Voilà. Mais c'est ma perception. on revient. Voilà, c'est ma perception des actions. Voilà. Oui. Donc, on va revenir, on va te dénoncer, Johanna, parce que tu te présentes aux élections départementales au cri de agissant, pas de coiffé, s'il vous plaît, mais serré. la question, c'est pourquoi ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est la prolongation de ton activité et la conséquence logique ou c'est ta part ? Déjà, les annonces des candidatures seront la semaine prochaine. Oui, oui. Et là, mon engagement avec Agissant, c'est propre à moi. Donc, c'est les associations, quand je contribue dans l'association, j'y mets tout simplement de ma personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui me fait avancer, c'est la transmission, l'échange, le partage. Et je pense que depuis bientôt dix ans avec l'association, je suis sur le département, donc au point de vue développement associatif, local, environnemental, sociétal. Donc, quand Joannou m'a proposé de rejoindre Agissant il y a quelques années, j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, c'était une suite de ce que je voulais parce que dans le mouvement Agissant, il y a des personnes de droite, il y a des personnes de gauche, il y a des personnes qui n'ont pas d'étiquette comme moi, je pense ne pas avoir d'étiquette, je n'ai pas d'étiquette, tout simplement. Je ne me suis jamais... Tu les coupes comme Jenny ? C'est ça. Du coup, on ne sait pas que c'est un jean diesel que tu portes ? Non. Et du coup, ça fait un moment... De toute façon, je me suis toujours intéressée à la vie politique, aux élections, etc. Mais dans aucun parti politique, je me suis recouvée. Donc, je pense qu'il manque beaucoup d'humanité et c'est mon engagement au sein d'Agissant, c'est de remettre l'être humain au centre de l'attention, tout simplement. Alors, vous êtes tous les deux citoyennes puisque vous avez le droit de vote. Et donc, la question, c'est pourquoi les partis politiques, pour toi, ne représentent plus ou pas, parce que peut-être que toi, tu crois que le Parti socialiste a encore une utilité. C'est... Alors que dans la constitution de la Vème République, ils sont là pour formaliser le débat démocratique. la politique ? Alors, la politique, alors moi, je suis rentrée en France en juillet. Oui, parce qu'il n'y a pas de politique en Australie. Il n'y a que des koalas, c'est bien connu. Non, mais du coup, je ne suis pas intéressée plus que ça, ni à la politique si ça se passe en France, ni à ce qui se passe en Australie, d'ailleurs, parce que je suis un peu dans ma bulle. Voilà. Et donc, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, j'ai fait des études de droit. J'ai fait... Oui, parce que tu es formée intellectuellement à ça. Intellectuellement, je suis formée et justement, je pense que c'est cette formation qui m'a permis de me dire que ça ne m'intéresse pas. J'ai goûté, merci, les brocolis, je n'aime pas ça. Voilà. Alors, je comprends que la politique, c'est important, que la culture fait partie de tout ça, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Il n'y a rien de... Oui. Je me posais une question dans ces deux ou deux, ce sera pareil. Tu t'occupes d'une association ou d'associations, etc. Il y a aussi un problème qui touche le monde culturel, c'est le problème des subventions. En France, très souvent, une subvention peut sous-entendre un certain alignement politique. C'est-à-dire que les subventions n'ont pas le côté séparé. On donne une subvention parce que le projet est intéressant et on ne s'en mêle pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré ? Toi, non. Mais peut-être que tu as pu y réfléchir en ayant fait du droit. Comment je peux demander une subvention ? Se disait-elle dans le bouche. Et ce recul peut aussi s'expliquer. Voilà. Et là, l'ayant vécu de l'intérieur, je vois bien que c'est très, très difficile d'avoir cette autonomie quand on est acteur culturel. Il y a toujours une menace qui pèse et qui est effectivement de couper les subventions. On va retrouver ça. Et ça peut expliquer aussi, mais là, je ne vais pas être aussi féroce que toi, mais ça peut expliquer aussi les intermoiements d'un certain milieu culturel actuel. C'est-à-dire, on vit sous cette dépendance des subventions. Tout le monde vit sous une dépendance des subventions. Il y a quelques projets. Dans ton cas, c'est typique, c'est un projet qui ne demande pas de subventions puisqu'au contraire, tu l'as expliqué clairement. Moi, cette démarche-là, ça me semble plus légitime. Et ça, je ne vais pas m'en mêler. Mais toi, par exemple, est-ce que tu as ce rapport-là ou est-ce que tu es totalement autonome, etc. Sans vouloir entrer dans le détail. Ce n'est pas les secrets. Oui. N'ouvre pas tes livres de comptes. Ce n'est pas ça le but du jeu. Non, non, qu'on soit d'accord. Est-ce que tu as une comptabilité noire ? Je pense qu'on peut se préoccuper de ce sujet-là actuellement. Avec l'association, on est en autonomie. Voilà. Donc, on dépend du roulement de l'association. Il y a des partenaires, bien sûr, mais on n'a pas de subvention proprement dit. Sauf dernièrement pour un espace fablable qu'on a créé. Mais ça a été la seule fois en disant... Un espace... Quoi ? Un espace fablable. C'est-à-dire qu'on a mis... Il y a alors la fontaine, tout ça. Non, en fait, c'est un espace numérique où on met à disposition de nos adhérents des imprimantes 3D, des découpeurs laser, des flocages pour textile, des découpeuses précisions vinyles pour les ventures de magasins. Et donc, tous les adhérents de l'association peuvent venir utiliser nos outils. D'accord. Après, une petite question. Vous avez une relation avec Fiolz ? Pas du tout. Fiolz, c'est un village... J'ai grandi dans mon plan. Comme des stroumpfs. Non, parce que je... Non, pas un peu. Non, pas un peu. Non. C'est un titre personnel, ça me fait réfléchir. Ouais, parce qu'il a des potes là-bas. Alors, est-ce que... Là, on s'achemine vers la fin du début ? Parce que tout début a une fin et vis... Non, enfin, bref. Est-ce qu'on a dit tout ce que vous souhaitez mettre en relief au travers de cette introspection publique, au travers de l'interview ? Ou il est temps de mettre un terme à tout ? Parce que vraiment... On est passé de trois à moins une personne là. Non, non. C'est quoi votre conclusion ? C'est quoi la conclusion ? Qu'est-ce que... Alors, est-ce que vous avez des sites internet où on peut vous retrouver, des contacts, etc. pour vous retrouver, voilà, etc. Si moi, je suis une boutique, je veux vendre des stickers, etc. etc. Alors, la conclusion, la conclusion des... La conclusion, la conclusion, merci de nous avoir reçus, Nicolas. Non, en fait, c'est Jérôme, mais bon... Enfin, je m'appelle Nicolas, mais c'est Jérôme. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Merci de ne pas nous avoir trop massacrés, Nicolas. C'est une réputation. Oui, bah oui, et oui, sinon, je suis sur Facebook, jennyyeux, cg.ar, et voilà, donc s'il y a des gens qui veulent me contacter pour... On peut te commander des oeuvres, des oeuvres, mais on peut me commander aussi les stickers qui seront disponibles bientôt, et voilà. Non, mais moi, ça ne me va pas. C'est une conclusion, on est bien, c'est consensuel, il y a quelques vannes. ce n'est pas l'esprit, là. Ce n'est pas l'esprit, donc moi, j'ai envie de poser maintenant les vraies questions. On a parlé de la question des subventions, tu étais en train de boire un café. Tu étais parti chercher le café quand tu l'as. Ça, je suis réveillé. Jenny, tu nous parlais tout à l'heure de ta BD, tu prends le temps, donc justement, donne-nous au moins un petit peu la substance de l'histoire de cette BD érotique. C'est rare qu'on entende des auteurs de BD érotiques, des gens qui aiment autant Manara, bravo. Alors, vas-y, donne-nous envie, là. Après, c'est une BD érotique, donc je ne peux pas trop en parler. Tu ne te demandes pas de tout dévoiler. Il y a des enfants qui écoutent. Tu te demandes simplement de nous donner envie de nous faire saliver. Alors, ce sera différent. Ce sera des histoires courtes, déjà. Et voilà, ce sera différents personnages qui se croiseront. Il y aura la Catalane qui sera là à tuer ou pas. Il y aura Saint-Jean-Baptiste aussi avec la Catalane. Alors, Saint-Jean-Baptiste fera peut-être une apparition de Nantes. Ou au moins sa tête. ou l'agneau. Non, et ce sera des panneaux. Alors, je travaille sur un format un peu spécial où il y aura une page d'art où ce sera simplement, voilà, et une page histoire où ce sera des histoires courtes sur une ou deux pages. Donc, voilà. Il y a plusieurs titres en cours, mais je ne les dirai pas encore. Il y a Evelyn, notamment. Oui. Paola a pensé au Royaume des Chattes. Voilà. Eh bien, voilà. Tiens, il est content. C'était la première question pour le premier J féminin, Jenny. La deuxième question pour Johanna, notre deuxième J féminin. il y a des élections qui arrivent, tu vas te présenter. Ça a déjà été posé, Maurice. Tu te fais désirer. Mais je sais. Ah bon ? Mais moi, ce que je voulais savoir en substance, c'est si tu es élu, puisque tu aspères à être élu. Actuellement, si je suis élu. Non, quand tu seras élu, c'est conditionnel. Non, on a décidé que oui. Quelles seraient les premières mesures que tu aimerais voir mises en place avec ta majorité autour de Johanna? La majorité, plus d'écoute vraiment humaine. Plus vraiment ce qui m'importe. Des sonotones à tous les électeurs. À tous les électeurs. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu ne t'y intéresses pas à la politique. Et justement, je suis jeune, j'ai 27 ans, mais il y a un décrochage dans ma génération au niveau politique. Et donc, il y a ce décrochage-là. Personne ne va voter. Et ensuite, on se retrouve avec des rébellions parce qu'on est contre ce qui est en train de se passer. Et moi, la solution que je propose, c'est de déplacer vos urnes, donner vos idées en votant, et ensuite, là, vous aurez peut-être de quoi dire et peut-être que vous serez moins en rébellion avec ce qui se passe actuellement parce que les choix qui ont été faits dernièrement toutes les dernières élections, elles ne sont pas en majorité. Mais on a beaucoup de... Oui, parce qu'il y a beaucoup un taux d'abstention qui fait qu'ils ne sont pas représentatifs. Chaque élu n'est pas élu véritablement au proratin. Moi aussi, je pourrais dire que c'est les jeunes de ma génération, même tout le monde, ça serait bien qu'à un moment donné, il faut retourner aux urnes et voter. Parce que c'est facile de se plaindre. À un moment donné, si on bloque l'accès aux urnes, on n'y va plus. Je ne vois pas l'intérêt de se plaindre. On ne bloque pas. Moi, je ne me déplace pas, c'est tout. Dépendez une fusion en centre d'ouverture. Pour moi, c'est parfait, mesdames. Merci. Alors, Jennifer Galtier, merci. Johanna Riera, merci. Je l'avais exprès. Non ? Non, non. C'était bien. Je me suis trompé ? Galté. Galté... Oh, eh oh, ça va, hein ? Je suis sûr qu'en fait, à l'origine, c'est comme je le dis et c'est les gens qui ont mal prononcé et alors toi, tu as dit, mais en fait, c'est ça. La mauvaise foi, ça suffit, quoi. Sorte ce corps du Cichillon. Merci aussi, Jérôme Kouaraty. Merci, Jordi Bidal. C'était La Planète des J. À bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501